Hola tout le monde, c'est Koen, bienvenue dans ce cinquième épisode de mon Let's Play sur Animal Crossing. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes, je vous invite grandement à aller les regarder pour pouvoir suivre un petit peu l'avancée de tout ça. Il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Let's Play 2023, enfin Let's Play SNH 2023. Vous avez tous les épisodes répertoriés dans l'ordre sur cette playlist-là, donc n'hésitez pas à regarder la playlist de votre côté. Et sur ce, let's go dans le jeu ! Alors bienvenue dans ce cinquième épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'épisode 4, j'ai débloqué, vu que je tourne le même jour, j'ai débloqué le musée et j'ai fini de lui donner les donations qu'il voulait pour pouvoir l'agrandir. Donc maintenant, j'ai Mélie qui m'a donné une autre mission, c'est de faire la construction de la boutique Nook. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va faire la construction de la boutique Nook, on va essayer de récolter ce qu'il nous faut pour cette boutique. qu'on va déjà faire un petit tour chez moi, afin de déposer un peu mes affaires que j'ai en double, en triple, en quadruple, en 50 fois là. Je vais récupérer les ressources qu'il me faut, donc le fer et les stacks de bois, parce que je crois que j'ai déjà les stacks de bois. Par contre, le plus embêtant, ça va être le fer. Le fer, c'est une ressource qui est assez embêtante, franchement, à choper. Surtout quand les cailloux ne sont pas très amis avec nous, et qu'ils ne nous donnent vraiment pas du tout de fer. Là, j'en ai 16 pour l'instant, donc en vrai, franchement, ça va. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va me manquer pas mal. Je remballe tout ça, je vais prendre les stacks entiers, ça va être plus pratique. Donc là, il me manque 14 de fer, et j'espère trouver les 14 de fer. Tomnook m'a dit la dernière fois... Et j'ai plus de bois, il me faut une... Ah, alors attendez, il va falloir que j'aille crafter... J'ai 5 de fer, attendez. Alors il m'en faut moins que prévu du fer. Il m'en faut une 9 encore, il faut qu'on trouve les 9, et il faut que je trouve du bois, donc on va devoir aller crafter des petites haches pour faire le bois. Et ça, ça va être pratique. Ma petite maison, elle est vraiment trop mignonne, genre vraiment j'aime trop la forme de la maison. Dommage qu'on ne puisse pas la personnaliser, parce que franchement, je pense que je garderai cette toute petite maison pour certains thèmes, avec les petits buissons sur les côtés. comme ça, je la trouve vraiment adorable. Elle est juste trop mignonne, et... Je suis trop triste qu'ils n'aient pas gardé les petits buissons, qu'on ne puisse pas la personnaliser dès le début, en fait. Parce que pour personnaliser la maison, il faut agrandir cette maison. Du coup, on perd les endroits un peu plus stylés. Alors, moi, il faut que j'aille crafter. J'aurais dû récupérer la libellule, je ne l'avais pas celle-ci, je crois. Donc moi, il faut que je crafte des haches, parce que je n'en ai plus, et ça, c'est vraiment dommage. Au travail, je vais crafter des haches. Je vais m'en faire plusieurs. Ma petite deuxième, la troisième, et après, je ne vais pas faire plus, je vais juste me faire un établi de bricolage. Parce que c'est chiant de venir chez Tom Nook à chaque fois. Donc là, il me faut 5 bois blancs. Enfin, 5 bois tendres et 5 bois durs. Et je viens d'utiliser du coup un fer, mais que je vais aller récupérer sur des îles mystères. Normalement, ça devrait le faire. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Je vais placer l'établi là. Enfin, on part là-dedans. Et je vais récupérer... Alors, il y a un truc que je dis tout le temps qu'il faut que je fasse avant de récupérer les arbres, c'est les secouer. Et comme ça, là, maintenant, une fois que j'ai secoué les arbres et que j'ai vérifié qu'il n'y a bien pas de guêpe dedans, je peux couper du bois. Donc c'est bien, j'ai déjà 2 durs. 3. Ok. Je récupère, je récupère, je récupère. Je vais essayer d'aller voir vite fait aussi si je ne peux pas améliorer mon inventaire parce qu'il est petit et ça m'énerve qu'il soit aussi petit. Je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de jouer dans un inventaire si petit. Je me sens vraiment limitée. Est-ce que j'ai récupéré mes 30 ? Non, il me manque 2 bois durs. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Je voulais faire quoi ? Pourquoi je voulais rentrer ? Je pense que je voulais poser ce bois. Ah oui, je voulais aller voir. Je pose le bois là pour après et je voulais aller voir pour acheter l'amélioration de l'inventaire. Moi, j'en viens de le dire il y a 30 secondes. J'ai déjà oublié, quoi. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Ce n'est pas possible. Alors, je vais échanger des nook miles. Je vais prendre savoir s'organiser. Ah, mais non, mais je ne peux toujours pas, en fait. Je pensais que c'était 3 000. Mais non, c'est 5 000. Oh, non. 5 000 et je crois que l'autre, ça va être genre 8 000. Bon, mais en fait, je ne peux pas. Un peu décevant. Bon, alors, pour ça, je vais refaire le tour, vite fait, de l'île parce que peut-être que j'ai loupé des cailloux parce que je n'ai pas eu la pierre à clochette encore. Je crois qu'on est censé avoir 6 cailloux. J'en ai fait que 4. Peut-être 5, en fait. Je ne sais pas trop. Où est ma perche ? Elle est là. Donc, j'ai fait ce caillou. Hop. Là-bas. Là-bas, c'est ma maison. Ben, concentre-toi un peu. Ok, on va là-bas. Ah non, ils sont en haut, les derniers cailloux. Je ne pourrais pas les avoir, du coup. Du coup, il faudrait alors qu'on aille sur les îles mystères. Pour l'instant, du coup, je n'ai qu'un seul ticket. Qu'un ticket, mais en vrai, je ne trouve pas ça très grave. Enfin, ça va. Je ne trouve pas ça trop embêtant. Avant toute chose, je vais quand même faire le tour sur la plage parce que j'ai l'impression qu'il y avait là les coquillages, là, partout. Je vais les ramasser. Est-ce que j'aurai assez de place ? Ouais, je pense. Je vais les ramasser, je vais aller les vendre. Je vais me faire un peu de sous. J'espère avoir les 10 000. Comme ça, je récupère les 10 000 et je plante un arbre à clochette parce qu'il y avait le trou à clochette lumineux devant. Donc là, il me manque genre quoi ? Il me manque 3 000 ? Même pas, il me manque 2 000. Et j'ai le trou à clochette, du coup, où il y a un sac de 1 000 qui permettra, du coup, de planter 10 000 et d'avoir un arbre à clochette avec des sacs à 10 000. Donc, ça me fera 30 000, en fait. Donc, je gagnerai 20 000 clots en tout. Pour un début de partie, c'est pas mal. Il va falloir que je plante aussi les... Comment ça s'appelle ? Les oranges. Pour pouvoir récupérer les fruits, ça me fera 4 500. Je donnerai 3 000, 4 500 que je replante très fort. Je fais un verger. Et il y a un truc aussi que j'ai très envie de faire. Non, là, c'est samedi, je l'ai fait peur. Que j'ai très envie de faire, c'est de pouvoir faire un potager, en gros. Faire un gros potager une fois que j'aurai débloqué les fruits, légumes et tout. Et de me faire vraiment des sous grâce à ça. Je sais que ça va pas être spécialement facile. Là, j'ai pas de l'inspire, j'ai vu un ballon, dommage. Ça va pas être spécialement facile parce qu'il va falloir que je m'en occupe tous les jours et tout. Mais franchement, ça peut se faire. J'aime bien cette petite plage, là, elle est sympa, je trouve. La forme est cool. Allez, on va aller vendre tous les petits coquillages, là. C'est mardi. Par contre, j'aurai bien traversé. Merci. Je suis dée que j'ai pas de lance-pierres pour les ballons et tout. Ça, c'est vraiment un truc au début du jeu aussi. Il faut vraiment avoir un lance-pierres pour les ballons et tout ça parce que ça nous permet d'avoir soit des clochettes, des matériaux. En fait, tellement de trucs hyper intéressants et hyper utiles. Achète-moi des trucs. Qu'est-ce que tu veux me vendre ? Alors, je veux te vendre ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Et c'est déjà pas mal, en vrai. Beaucoup de choses, cette fois. Alors, combien ? 7000, ah ouais ! C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait me filer genre 3-4000. 7000 clots, c'est pas mal, en vrai. C'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Faudrait que je vende les coquillages tous les jours parce que j'ai des miles à récupérer avec les coquillages aussi. C'est une carte de miles de vendre des coquillages. Voilà, comme ça, fruit de la mer. Et je crois qu'il faut en vendre jusqu'à 1000 en totalité. Donc, si tu fais 10 par jour, ça fait quand même 100 jours, mais on est là. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai rien d'autre, là ? Non, j'ai rien d'autre. Ok, alors, on va aller zioter un petit peu par là-bas. J'ai un craft comme ça, déjà. Coiffe de rose, ok, super. J'ai le trou ici à faire, le trou doré, avant toute chose. Un sac de 1000 et je vais en enterrer. 1, 2, 10 000. Empocher, j'ai fait 15 000, mais je voulais 10 000. Enterrer. Comme ça, ça nous fera un arbre à clochette sympathique. Je vais encaisser ça, je vais déterrer l'arbre à clochette et je vais le changer de place. Je vais le mettre, genre là. Hop, je leur plante, bouture de clochetier. Hop là. Et on repart. J'ai du coup des mails en plus. Ok, ça c'est bien. Bientôt les 5000 en vrai, ça va. Ça va aller vite en vrai, je pense. Allez, on va se diriger sur l'île Mystère, donc notre première île. Et il me semble qu'il y a moyen, je pense, qu'on tombe sur un habitant. Mais ça, je ne suis pas sûre. Donc, je ne ferai pas de chasse à l'habitant pour cette île-là, pour trouver les habitants, les trois premiers. Parce que du coup, je n'ai pas de ticket. Et je ne compte pas mon donné. J'ai bien envie de voir en aléatoire. Très heureux de t'en rencontrer. Moi, c'est Maurice, personnel au sol de la Dodo Airline. Chez Dodo Airline, on reste au sol. Pour mieux rassurer ton vol. Si tu veux visiter une noterie, l'inviter des amis sur sa scie ou partir en escapade, c'est ici que ça se passe. Oh, et notre aéroport propose aussi un service postal. Parfois, on dit mieux les choses avec une lettre. Si tu veux envoyer un courrier, c'est à ta droite ce que ça se passe. C'est avec les cartes, un présentoir de cartes. Patati patata. Figure-toi que Tom Nook m'a confié un ticket My Snook au nom de Cohen. Il est à toi. Si tu veux l'utiliser, tu n'as qu'à prononcer les mots. Je veux voyager. À part ça, tu as quelque chose à me dire. Je veux voyager, du coup. Alors, j'aimerais utiliser le ticket Nook Miles. Mais c'est ticket My Snook ? Pourquoi je t'ai toujours dit ticket Nook Miles ? C'est My Snook. On va l'appeler le ticket Mac Bulls. Mac Bulls, c'est bien. Moi, je propose qu'on fasse une pétition, les gars. Et qu'on renomme les Nook Miles les Mac Bulls. Je trouve que c'est mieux. Un joyeux vol, excellent vol. Bon bon, l'ami, c'est parti. Ok, donc on est sur notre première île mystère. Bon, on a encore des pommes, donc c'est pas notre deuxième fruit, dommage. J'aurais pu choper des fruits et tout. Je sais tout ça, Rodrigue, t'es gentil. Il nous dit qu'en gros, on peut lui demander si on n'a pas d'outils. Il peut nous échanger contre des maïs. On peut repartir avec lui et partir de ponton. Voilà. Les petites tulipes ! Mais je vais pas avoir de place, là. Alors, attendez. Je vais prendre des petites tulipes. Est-ce que j'ai des tulipes rouges ? Il me faut des blanches. Ah, vous savez aussi que, petite astuce à savoir, il me semble que c'est 20%. Ou peut-être même beaucoup plus. Il y a genre 20% de chance d'avoir plus de pépites de fer sur les îles mystères que chez vous. Voilà, sachez-le. Ça peut peut-être vous servir, on sait jamais. Oh, mais je peux pas aller chercher la pierre du dessus. Il me manque 7. C'est infracile en plus. Tu me permets, je fais des petites emplettes. J'occuper des petites fleurs, tout ça, tout ça. Normalement, je suis censée avoir une bouteille, mais peut-être pas forcément obligatoirement la première fois. Il y a un autre caillou ici, mais j'aurais jamais 7 de fer dessus. Vous avez vu, on a Damia. Je l'ai jamais prise sur une de mes îles, c'est le moment, non ? Il y a Damia. Franchement, je suis super contente, elle est trop mignonne. Donne-moi du fer. Donne-moi du fer. Ok, ok, faudrait qu'on en ait 3 sur l'autre et ce serait parfait. On a Damia. Je suis trop contente. Je vais lui dire de venir s'installer sur mon île. Oh, franchement, je suis contente. Elle est trop choupette, je trouve. Coucou, mademoiselle ! Je m'attendais pas à rencontrer qui que ce soit ici, je m'appelle Damia. Kouahen, c'est ça ? De Luby, enchantée. C'est gentil de ta part de venir te présenter. S'il y a une chose que j'apprécie en voyage, c'est bien de faire de nouveaux amis. Elle est adorable. Ce que l'on dit des voyageurs doit être vrai, ça ouvre de nouveaux horizons. Ce changement de décor me fait remettre en question ma vie sur mon île. Je l'aime bien, mais bien sûr mon île. Oh, c'est une super idée. C'est si gentil de ta part. En arrivant ici, je n'aurais jamais cru repartir avec une invitation pour Luby. C'était pas une blague au moins. C'était sérieux, tac-tac ? Oui, tu vas t'y plaire. J'ai tellement hâte de venir m'installer sur ton île que j'en fais des fleurs de joie. Si je me souviens bien, je dois d'abord contacter un certain Tom Nook pour régler certains détails. Je devrais faire ça de suite. Sinon, tel que je me connais, je vais oublier. Let's go ! Trop cool, elle va venir. Par contre, j'ai pas de noix de coco là. Et on va refaire un trou ici. Pitié, dites-moi que je vais avoir trois de fer. Un, deux, trois. Let's go ! J'ai ce qu'il me faut pour la boutique, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Parfait, j'ai vraiment même plus ce qu'il me faut. Et tant mieux. J'avais trop peur de pas avoir assez de fer parce que j'avais construit deux, trois petits trucs. Ça me demandait un ou deux de fer. J'ai les trente. Let's go, c'est vraiment trop cool. Je récupère toutes les ressources. On va faire le tour de l'île et on va récupérer les ressources. On va prendre le bois, on va prendre tout ce qu'on peut. De toute façon, on en aura besoin forcément au bout d'un moment. Je vais juste faire le tour des arbres. Du coup, je pourrais pas aller en hauteur. C'est pas très grave. Je suis contente en vrai, Damien, franchement. Franchement, c'est un bon... Un bon habitant, je trouve. C'est une bonne habitante. Elle est toute mignonne. Je vais poser quoi ? Bah, je vais attendre et je vais casser ma hache dans un autre arbre. Alors, je trouvais que c'était la perche, mais c'est pas du tout la perche. Laissez-moi traverser. Ok. Hop-le. Ça, je dois récupérer les guêpes parce que ça vaut cher. Les poches sont pleines. Je vais les changer. Votre le fossile, au pire, c'est pas très grave. Ok, c'est quoi ? Un conteneur à ordures. Bah, écoutez, j'en suis vraiment ravie. Euh... Je vais poser... En vrai, je vais poser ma canapé, tant pis. Je vais les récupérer après. Je vais juste, du coup, couper les arbres. Enfin, les... Je vais forcément avoir une hache, statistiquement, qui va se casser. Donc, euh... Peut-être même deux haches. Je suis pas sûre de deux, mais au moins une. Voilà, une, c'est déjà ça. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, on coupe, on coupe, on coupe. Fuck, qu'on la bûcheronne. Je vais couper ça aussi. Je vais récupérer le noix de coco également. C'est bien, je me fais des ressources et tout, là. En vrai, franchement, la première est le mystère. Faut vraiment la... La prendre de fond en comble sur toutes les ressources que tu peux prendre. Parce que c'est vraiment la plus importante pour la suite. Parce que bon, t'as des armes chez toi, etc. Forcément, c'est bien. Mais, euh... En fait, c'est toujours un plus. Surtout au début de partie, comme ça. Vous savez ce que je peux faire ? Même, je peux casser en mangeant en fruits les rochers pour avoir encore plus de... Avoir encore plus de ressources. J'ai pas un arbre ici, si j'ai encore un palmier. Je vais casser ma hache. Mon perso est en train de s'énerver, là, j'ai l'impression. Elle se cache jamais ou quoi ? Ah, c'est bon. J'ai fait comme ça pour avoir le plan de craft de la hache dorée. Pour avoir des haches, j'en avais acheté en masse chez Melly Mello, comme ça, des rudimentaires. Je les ai toutes cassées dans un seul arbre. L'arbre a dû souffrir un peu, mais... Je vais aller chercher mon bout de bois, là. Le petit bout de bois que j'ai laissé. Et, euh... Il y a un truc que j'ai bien envie de faire. C'est du coup de casser les pierres pour récupérer... Alors, du coup, ça va être soit une pierre, une argile, ou peut-être un fer. Je récupère un caillou. Trop mignonne, Damien. Trop choupette. Encore une pierre. Je pense que je vais récupérer le fossile. Je vais laisser ma... Ma canne à pêche, c'est pas grave, je pense. Parce que le fossile, en vrai, c'est plus chiant à choper sur la longue durée. J'ai 4 fleurs blanches. J'ai récupéré, du coup, 30 de fer. C'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour de cette île. Donc, je vais y aller. Il y a Damien qui va venir. On repart de cette île avec du fer, du bois, Damien, un fossile. Enfin, vraiment, franchement... Ça stonks ici, ça stonks. Allez, c'est parti, on y va. Je récupère vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Limite, là, je me tâte à faire un tour de mes arbres chez moi pour le bois. Mais peut-être pas tout de suite maintenant. Mais il faudrait. Il faudrait que je le fasse. Mais je pense que je ferai ça plus tard. Alors, j'ai planté mes fleurs. Là, c'est des fleurs rouges, normalement. Melly, j'arrive ! Je vais lui donner mon petit tas de ressources pour la boutique. Comme ça, on va pouvoir aller placer la boutique. Et ça, c'est cool. Que puis-je faire pour toi ? À propos du magasin, pour réunir des matériaux nécessaires à sa contribution, nous faisons appel au généreux de don des résidents. J'ai les matériaux. Tu as des matériaux pour la boutique ? Merci mille fois pour ton aide. Voyons voir ce que tu amènes de beau. Nom d'une truffe. Tu as porté en une fois tous les matériaux dont on a besoin ? Tu es sûre que ça ne te dérange pas de donner tout ça d'un coup ? Tiens, c'est cadeau. Merci mille fois. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour construire notre nouvelle boutique. En guise de remerciement, Voici un mixeur et un short de footing. Et un pull à bandes colorées. Bah, c'est gentil ça ! Encore une chose, comme c'est un peu grâce à toi qu'on a réussi à réunir les matériaux, on aimerait te demander de choisir l'endroit où sera construite notre nouvelle boutique. Plante ce kit de chantier de boutique là où tu veux qu'elle soit installée et on commencera la construction. Je suis impatiente de découvrir l'endroit que tu vas choisir. J'ai envie de le mettre à côté de la place. Donc sur la plage. Non, pas sur la plage, mais genre à côté de la plage. Genre vraiment pas loin de... Pas loin de... De ce magnifique endroit. Non, en vrai, je pense qu'on va le mettre là. Ah, ça restait trop proche, je pourrais pas le mettre. Imaginons, comme ça. En vrai, pour le début, ça me va, comme ça. Ça me va, je trouve, c'est cool. Non, je suis contente, en vrai. Voyons voir le short de footing. Ah ouais, ok. Plus la bonne colorée. Oh ! Ça va, ça, en vrai ? Et c'est quoi, c'est un mixeur qui m'a donné ? Franchement, ça va, là, la tenue ? Je trouve que ça va, ça va mieux que l'autre d'avant. Ah non, là, c'est Saint-Denis, je l'avais pas. Je vais aller ranger tout mon bazar, du coup, parce que là, j'en ai vraiment beaucoup du bazar. J'aime bien ma petite tenue, comme ça. Ça va bien ensemble, je trouve. C'est cool, ce qu'il m'a donné. Bon, c'est des... Je suis sûre, c'est ces vieilles fringues, là, qu'il avait depuis 7 ans et demi, hein, mais... C'est pas grave. Mon vieux lit militaire, là. Je remballe ça. Alors, il y a quoi dans mes poches ? C'est quoi, c'est un conteneur à oiseau ? C'est vraiment une poubelle, quoi, finalement. J'ai vraiment trouvé une poubelle sur mon miel. Mais c'est bien, en vrai, je vais pouvoir la mettre dehors. Je vais remballer, du coup, mon bois, mon argile, bois dur, les branches d'arbre, les pierres. Je vais ranger le mixeur. Je vais pas me servir tout de suite, ça, je vais ranger. J'ai un fossile, une guêpe et des trucs à planter. Je vais planter tout de suite mes oranges. Comme ça, ce sera fait. Je vais placer la baine à ordures à côté de mon établi, je pense. Je vais le mettre près de la place. Comme ça, au moins, si j'ai des trucs à jeter, je pourrais les jeter facilement et rapidement. Je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais mettre la baine à ordures ici, juste derrière. D'ailleurs, la boutique, enfin, d'ailleurs, le bureau des résidents. Je vais me mettre là, je vais faire une petite photo avec Colala. Peut-être qu'elle est là. Je peux pas regarder là. Elle est trop horrible. Qu'est-ce que c'est son sourire, là ? Elle fait trop peur. Elle fait super peur. Mais en vrai, ça va, bon. C'est une habitante qui est... En vrai, elle est un peu attachante. Elle est un peu attachante, quand même. Alors, j'ai des maïs pour photos, je récupère. Je vais essayer d'avoir le truc pour organiser mes poches, là. Est-ce que j'ai débloqué des trucs ? Non, je vais pas débloqué des trucs. Faut que je fasse quoi ? Planter des graines de fleurs. Vendre des fruits. Et vendre des mauvaises herbes. Alors, on va vendre des mauvaises herbes. Et des fruits. Mais d'abord, je vais planter notre coco. On plante, on plante, on plante. Enfin, des plages un peu plus moublées, là. C'est cool. Je vais en mettre tout le long et je les récupérerai pour les vendre. Pour me faire un peu de sous. Ça me fera 1000 par arbre. Vu que c'est 500, je crois, par notre coco. Ça va être cool. Et je vais planter mes petites oranges, ici. Et je pense que je vais même pas avoir besoin de faire la vente de coquillages et tout, là. Enfin, la vente de fruits de mauvaises herbes parce que j'ai planté ça. Donc, ça me fait 100 plus, normalement, 200. Donc, ça me fait 5000. Donc, je peux avoir l'avant-terre qui s'agrandit. Et ça, c'est parfait. Let's go, je vais acheter le truc. Et puis, ce sera déjà pas mal. J'ai plein de petits papillons sur l'île, c'est trop chou. Alors, échangez des nocumiles et je vais prendre savoir s'organiser. Échangez, hop. Let's go. Je suis 80, ça me fait un peu mal aux fesses, là. J'ai vraiment jamais eu autant si peu de miles, quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Tu as tout compris. Tu as pris quelques astuces pour optimiser de la place dans tes poches. Tu peux ranger plus de choses. C'est ça ? J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu. J'ai rien là-dedans. Ok, non mais c'est cool, je suis contente. Je suis très contente. J'ai pas mal avancé, en vrai. C'est trop cool. Non, je suis très contente, franchement. J'ai bien avancé. Je suis contente de notre avancée. Je trouve qu'on avance vraiment bien. Donc, c'est vraiment trop cool. Je sais que beaucoup d'entre vous ont repris également le jeu en même temps que moi pour ce Let's Play. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous. Forcément, vu que vous voyez deux épisodes par semaine, c'est pas vraiment représentatif du temps auquel... Enfin, en fait, je suis un peu en retard sur vous, sûrement, parce que vous devez jouer tous les jours. Et moi, vous voyez ça que deux fois par semaine. Donc, ça ralentit un peu le rythme du Let's Play. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je trouve ça super cool. Et j'ai trop hâte, en fait. J'aimerais vous poster des épisodes tous les jours, carrément. Tellement, j'adore faire ça. Mais il faut savoir faire attendre les gens, des fois, de temps en temps. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Tout ça, tout ça. Tout est dans la description. Rejoindre le Discord, les réseaux sociaux, tout, tout, tout. Et sur ce, je fais des gros bisous. Merci beaucoup de me donner cette force que vous me donnez pour ce Let's Play, et même pour tout le reste. Et sur ce, je fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour le sixième épisode. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada